Je m'appelle Aurélien Gascon, je suis le dirigeant et fondateur de la société SysAxis, qui est une société qui oeuvre en maintenance industrielle, automatisme et robotique. Le projet Sauterelle, il provient d'un besoin de notre client qui est de pouvoir emmancher ce qu'il appelle les têtes de Sauterelle sur ses aérosols. Je suis au Rapi, à l'usine de Saint-Vulbas. Nous avons différents ateliers de production. On a un atelier d'aérosols où on fait 1,2 millions d'aérosols à l'année. La tête de Sauterelle, c'est un produit qui nous sert à diffuser le produit qui est à l'intérieur de l'aérosol, soit au loin, soit directement au plus près grâce au prolongateur. La dépose tête de Sauterelle, auparavant, se faisait en mode manuel. Notre demande auprès de SysAxis, c'était le volume, donc passer 1800 boîtiers heure. Nous, on s'est dirigé tout de suite vers un robot parce qu'on s'est dit, avec les cadences qu'on nous demande, si on part sur d'autres technologies, on risque peut-être de perdre en précision. Et pour nous, le robot SCARA était tout à fait approprié, donc on a eu pas mal d'échanges en amont avec le client. À la base, ce n'est pas du tout l'idée qu'il avait de ce projet. On l'a finalement emmené vers cette solution robotisée, qui est fait exprès pour effectuer des tâches répétitives, très rapidement et de façon très précise. On a voulu faire une machine qui soit très portée vers l'utilisation simple. Donc on a mis des repères visuels, tels que des poignées de portes colorées en fonction de l'état de la machine. On a voulu que pour piloter cette machine, que l'opérateur puisse le faire avec un seul bouton. Tout ça, on l'a fait chez nous, en interne, grâce aux compétences de nos équipes. On a pu imaginer une philosophie de machine qui va pouvoir facilement s'intégrer sur les lignes de production de nos clients. On a dû prendre en compte des contraintes d'encombrement. Ensuite, il y a eu la conception électrique, réaliser un schéma électrique qui va permettre de piloter cette machine. Ensuite, on a fabriqué toutes les pièces qui ont été déterminées par l'étude mécanique. Une des dernières phases, c'est la programmation du robot, de l'automate, la mise au point dans nos locaux. Ensuite, la livraison chez le client et la mise en service afin de pouvoir faire la production. Le robot nous apporte chez Orapi tout ce qui est ergonomie au poste, sécurité au poste, pour améliorer les conditions de travail des opérateurs et des conducteurs de ligne. Ce que je retiens de notre collaboration avec l'équipe 6Axis, c'est que le projet est réalisé dans les délais, avec le budget que nous avons planifié. On a été beaucoup à l'écoute du client, on a beaucoup avancé main dans la main, on a écouté son besoin. C'est vraiment un pas de plus vers l'automatisation qui est aujourd'hui la solution pour vraiment garantir des productions et maintenir notre outil de production en France.